Bonjour, je suis madame Koné Mariam Djarat, professeure de physique chimie. Aujourd'hui, la leçon qu'on va voir, c'est le mouvement du centre d'inertie. 1. La cinématique. La cinématique, premier point, définition. La cinématique est l'étude du mouvement des corps en dehors des causes qui provoquent ces mouvements. Rappelez-vous, en 10e année, on a vu la statique. La statique, c'était l'étude des forces, c'est l'étude des causes des mouvements, sans parler des mouvements. Alors que la cinématique, lui, s'intéresse plutôt aux mouvements sans tenir compte des causes. Ça veut dire qu'on ne va pas s'intéresser aux causes qui ont donné naissance au mouvement, mais ce qui nous intéresse, c'est les mouvements, tout simplement. Ça veut dire qu'on va parler principalement des trois choses. L'absus, il s'agit de la position du mobile, la vitesse et l'accélération. On va tout simplement étudier le mouvement, mais sans tenir compte des causes qui ont donné naissance à ce mouvement. Voilà. Raison pour laquelle on dit que la cinématique est l'étude du mouvement des corps en dehors des causes qui provoquent ces mouvements. Généralité. En cinématique, on doit forcément connaître certaines définitions pour pouvoir comprendre les concepts des mouvements. Alors, le premier point, on a le point matériel. Un point matériel est un corps de dimension assez petit pour être confondu à un point. Alors, exemple, on a une voiture qui est un point matériel par rapport à la longueur de son trajet. Ça veut dire qu'une voiture qui passe sur la route, par rapport à son trajet, la voiture peut être considérée comme point matériel. Ensuite, on a la trajectoire. La trajectoire est l'ensemble des positions successives occupées par le mobile. Ça veut dire que si le mobile, si ça c'est le chemin, si le mobile quitte un point un, vers un point deux, ensuite un point trois, ensuite un point quatre, l'ensemble de ces points qui se suivent successivement, c'est ça, sa trajectoire. Raison pour laquelle on a dit que la trajectoire est l'ensemble des positions successives occupées par le mobile. Le mouvement est rectiligne si la trajectoire est une droite. Ça veut dire que si la trajectoire du mobile est une ligne droite, dans ce cas, on dit que son mouvement est rectiligne. Ensuite, on dit qu'il est curviligne si la trajectoire est une courbe. Ça veut dire que si la trajectoire est une courbe, alors on dit que le mouvement est curviligne. Ensuite, on dit aussi qu'il est circulaire si la trajectoire est un cercle. Ça veut dire que si soit la trajectoire est une droite, dans ce cas, le mouvement devient rectiligne. Si la trajectoire est une courbe, le mouvement devient curviligne. Si la trajectoire est un cercle, dans ce cas, on dit que le mouvement est circulaire. Ça veut dire que la nature du mouvement dépend de la trajectoire. La nature du mouvement dépend de la trajectoire. Ensuite, on a un autre concept qui est très très important dans l'étude de la cinématique. C'est l'équation horaire. Et d'ailleurs, on va beaucoup beaucoup parler sur les équations horaires. Que ce soit dans cette leçon ou dans la leçon d'un projectile, on va beaucoup utiliser les équations horaires. Alors, qu'est-ce que c'est que les équations horaires? On dit que la position d'un point M en un instant, T, c'est défini dans un repère cartésien. O, I, J, K. Ça veut dire qu'on est dans l'espace. L'axe des X sera porté par le vecteur unitaire I. L'axe des Y par le vecteur unitaire J. Et K qui va représenter Z. Par le vecteur OM vecteur qui est égal à XI vecteur plus YJ vecteur plus ZK vecteur. Ça, c'est le vecteur OM. M étant le mot B. X, Y et Z sont les coordonnées cartésiennes du vecteur OM dans la base IJK. OK? On dit que si le point est au repos, les coordonnées X, Y et Z sont indépendantes du temps. Ça veut dire que si le corps est au repos, si le corps ne bouge pas, dans ce cas, les trois coordonnées sont indépendantes du temps. Indépendamment du temps. Ça veut dire que ça ne change pas. Qu'on soit à une seconde, à zéro seconde, une seconde ou bien à une heure. Puisque le point ne bouge pas, le mobile ne bouge pas, alors ses coordonnées aussi ne vont pas varier dans le temps. Mais si le point est en mouvement, les coordonnées sont en fonction du temps. Ça veut dire, lorsque ça quitte un point A vers un point B, et dans ce cas, les coordonnées aussi vont changer en fonction du temps. À zéro seconde, ça se trouve à un point A. À dix minutes, ça se trouve à un point B. Dans ce cas, du fait de son déplacement dans le temps, alors les coordonnées aussi vont changer. OK? Ça veut dire que lorsque le point est en mouvement, les coordonnées varient en fonction du temps. Les coordonnées ne sont plus indépendantes du temps, mais varient en fonction du temps. Raison pour laquelle on dit que les coordonnées sont notées par x de t, y de t, z de t. C'est des fonctions du temps. On dit que ces fonctions sont appelées équations au horaire. Ça veut dire que x de t, c'est l'équation horaire par rapport à l'axe des x, ou bien par rapport à l'axe des absources. y de t, c'est l'équation horaire par rapport à l'axe des y. Z de t, c'est l'équation horaire par rapport à l'axe des z. OK? Voilà. On dit que ce sont appelées équations horaires ou équations paramétriques du mouvement. Ça veut dire que si x, y et z, t représentent l'équation horaire ou bien l'équation paramétrique, si on est dans le plan, dans ce cas, on va avoir que z égale à zéro. Si z égale à zéro, on est dans le plan. On est dans le plan x, y, y. Dans ce cas, les équations horaires vont se résumer à x de t, y de t. Mais dans le cas où on est dans l'espace, dans ce cas, on va avoir x de t, y de t et z de t. Ensuite, comme je vous l'ai dit, si on parle des positions qu'on appelle équations horaires, on a aussi deux autres paramètres qui sont très, très importants en cinématique. C'est la vitesse et l'accélération. Après la position, ou bien l'absus, là, on va parler de la vitesse et de l'accélération. C'est des concepts qui sont très, très importants en cinématique. Ensuite, maintenant, la vitesse ici, v, c'est que là, d de x sur d de t. La vitesse, c'est la dérivée de l'abscisse par rapport au temps. On a dit d de x sur d de t si le mouvement se fait uniquement suivant l'axe des x. Mais si le mouvement se faisait aussi suivant l'axe des y, dans ce cas, on allait avoir aussi v égale à d de y sur d de t et v z serait égale à d de z sur d de d de t. Ça veut dire que la vitesse linéaire, la vitesse, est toujours la dérivée de l'abscisse par rapport au temps. Sachant que l'abscisse est la position, ou bien qu'il y a aussi appelé équation horaire. Ça veut dire que la vitesse, c'est la dérivée de l'abscisse par rapport au temps. Et l'accélération aussi, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Si la vitesse est la dérivée de l'abscisse par rapport au temps, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Alors, ça veut dire que si la vitesse est la dérivée de x par rapport au temps et que l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, alors l'accélération sera égale à la dérivée seconde de x par rapport au temps. Ça veut dire qu'on dérive une fois l'abscisse pour avoir la vitesse, on dérive deux fois pour avoir l'accélération. Alors, pour cela, on a dit que A est égale à la dérivée seconde de x par rapport au temps. Le vecteur vitesse est à chaque instant porté par la tangente à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement. Ça veut dire que si on a un repère, si la trajectoire est comme suite, à chaque instant, la vitesse sera portée par la tangente. A chaque instant, la vitesse sera portée par la tangente à la trajectoire.